Sur le podium, vous êtes là pour un miracle, pour la manifestation de la puissance ce soir. C'est une soirée spéciale pour vous. Et le Seigneur satisfera chacun de nous ce soir au nom de Jésus Christ. Quelque chose de grand, quelque chose de sans précédent vous arrivera. Dieu va essuyer toutes vos larmes. Il va ôter toute votre angoisse. Et il va écraser toute maladie de votre vie. Ici et là-bas ce soir, quelque chose de grand va se produire. Que je voie vos mains. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui ne peut jamais faillir. Ta puissance ne peut jamais faillir. Je prie que ce soir, de grandes choses, des choses merveilleuses, se produisent dans chaque vie ici au nom de Jésus Christ. Essuie toutes les larmes des yeux. Changez tout ce qui a changé. Seigneur, je prie que l'impossible soit rendu possible ce soir. Qu'il y ait des miracles incroyables, des délivrances surnaturelles venant sur tout le monde ce soir. Confime cela, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. J'aime entendre votre voix. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Ce soir, nous sommes à Matthieu 6. Et nous allons voir verset 10. Matthieu chapitre 6, verset 10. Qui dit que ton règne vienne ou que ton royaume vienne. Lorsqu'il y a un royaume, il y a un roi. Et les attributs du roi seront transférés au royaume. Le roi est le roi de puissance, le roi de pouvoir. Le royaume est un royaume de pouvoir. Le roi est le roi de majesté. Et le royaume est un royaume majestueux. Le roi est un roi infaillible. Et le royaume est un royaume qui ne connaît pas d'échec. Le roi est le tout en tout, le suprême. Et le royaume a tout ce dont vous aurez besoin ce soir. Il vous satisfera de tout ce dont vous aurez besoin au nom de Jésus Christ. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le verset 33 ici qui dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. De grandes bénédictions venant du ciel seront ajoutées à votre vie ce soir. De grandes manifestations de puissance dans votre vie ce jour au nom de Jésus Christ. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce jour, il y a l'addition dans votre vie. Parfois, je dis que vous voulez venir à Christ, levez votre main là-bas. Certains là-bas, ils ne comprennent pas. Ils croient que s'ils lèvent la main, s'ils se donnent à Christ, que quelque chose sera soustrait de leur vie. Non, vous ratez le point. L'addition viendra à votre vie. La multiplication viendra à vous. Lorsque vous cherchez le roi et le royaume, et vous cherchez la justice du roi et du royaume. L'addition de bénédiction, l'addition de bénédiction, l'addition de bienfait, l'addition de bonté, l'addition de miracles, l'addition de merveilles surnaturelles, l'addition de délivrance surnaturelles viendra dans votre vie au nom de Jésus Christ. Il y a des gens qui croient que tout ce qu'on dit, que levez la main, croyez au Seigneur Jésus Christ, on dit ça, c'est pour les jeunes. Mais, vous ratez le point, quiconque veut l'addition de bénédiction, l'addition de miracles, l'addition de salut, l'addition de bonnes choses du ciel, va lever la main. Ce n'est pas seulement pour les enfants, ce ne sont pas les adolescents qui doivent lever la main. Alors, même, ce ne sont pas les jeunes adultes, même les vieillards, tout le monde a besoin de l'addition dans sa vie. Je viens à vous ce soir pour vous inviter à l'addition du royaume dans votre vie ce soir au nom de Jésus Christ. Vous savez, parfois certains disent que je vais à l'église, je suis un religieux, je suis une religieuse. Donc, si je dis, si tu veux le salut du Seigneur, le pardon du Seigneur, ou que tu te trouves gauche à droite, en haut, en bas, où que vous soyez, levez la main rapidement. Ils disent, moi je vais à l'église déjà. Non, 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 tu rates le point. Tous ceux qui veulent l'addition dans leur vie, qui désirent l'addition dans leur vie, toi qui vas à l'église, ne veux-tu pas l'addition ? Religieux, ne veux-tu pas l'addition ? Tout le monde, où que vous vous trouvez, où et quel que soit votre lieu de provenance, quelle que soit la bonté que vous avez reçue dans le passé, je viens à vous ce soir pour vous apporter l'addition du ciel à votre vie. Que quelqu'un m'aide à créer addition. Donc, si l'heure Seigneur, je vais vous donner l'occasion et cette bénédiction additive, ou additionnelle, la grâce qui s'ajoute, le salut additive, cette addition viendra à vous ce jour. Et en ligne, mes amis, écoutez-moi. Lorsque je vous appelle à prendre la décision pour Christ, ce n'est pas l'heure de se lever parce que tu es à la maison, tu vas vouloir aller aux toilettes, tu vas vouloir aller ouvrir le réfrigérateur pour magique. Non, non, non. Lorsque l'addition viendra, reste là-bas. Et la bénédiction de Dieu viendra sur ta vie. Ce soir, je parle des bénédictions extraordinaires pour les citoyens du royaume. Les bénédictions extraordinaires. Qu'est-ce qui va vous arriver ce soir? Ce sont des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui va venir sur vous ce jour? Extraordinaire. Aidez-moi à créer le mot extraordinaire. Les bénédictions extraordinaires pour les citoyens du royaume. Nous allons voir trois points. Numéro 1. La naissance naturelle. Deux. La nouvelle naissance. Et trois. Les droits d'aînesse innombrables. Un. La naissance naturelle. Dans un royaume terrestre. Lorsque vous êtes né, vous êtes né selon la naissance naturelle. Vous êtes né dans un royaume terrestre. Et dans le royaume terrestre, il y a bien des choses mauvaises se produisent dans le royaume terrestre. Et lorsque vous avez la naissance naturelle, c'est la naissance naturelle dans un royaume terrestre. Deux. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. Lorsque vous comprenez que la naissance naturelle, là où vous dites que, oui, voici cette naissance, alors amène quelqu'un à la terre, à la situation naturelle. Mais si les choses vont changer, si la marque du ciel doit être sur votre vie, il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. Trois. Les droits d'aînesse innombrables dans le royaume d'Emmanuel. Lorsque vous venez, vous pouvez venir à tout moment, vous venez en tant que jeune, vous pouvez venir en tant qu'un adolescent, vous pouvez venir en tant qu'un adulte, un jeune adulte, une personne âgée. Alors, les droits d'aînesse innombrables viendront pour vous dans le royaume d'Emmanuel. Alors, au premier point, la naissance naturelle dans un royaume terrestre. Voyons Job chapitre 14. Job 14, verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Ça, c'est la naissance naturelle. Vous êtes né d'une femme. Et l'homme ou la femme, un garçon ou une fille, tous ceux qui sont nés d'une femme. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Et cette vie courte est sans cesse agitée. Et le verset 4, c'est « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Adam et Ève, par leur péché, par leur chute, ils étaient devenus impus. Papa est impus. Maman est impus. Ils se sont unis. Ils ont fait sortir Cain. Et Cain, un meurtrier, et qui peut ? Et comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. Voin toutes les familles de la terre, les hommes et les femmes, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde sous terre, tout père et toute mère sous terre, tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Donc, leur progéniture, leur descendance, leurs enfants, les hommes, les femmes, les citoyens amenés dans ce monde, dans le royaume de ce monde, tous sont impus. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Comment peut-on faire sortir un homme pur ? Un homme juste, une femme pure. Comment d'un être souillé, un homme pur ? Parfait, une femme parfaite. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Il n'en peut sortir aucun. C'est pourquoi c'est dit au psaume 58, le verset 4, les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Vous savez, les psychologistes, les psychologues du moins, les philosophes, les théoristes nous disent que c'est l'environnement qui nous corrompt. Ils disent que c'est l'action des autres qui nous corrompt. Ils disent que tout le monde, tout garçon, toute fille est une personne innocente. Ils disent que c'est lorsque l'environnement interagit avec eux et c'est à ce temps-là qu'ils ont des problèmes. C'est ce qu'ils disent, mais ils savent que ce n'est pas vrai. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel avant l'influence de l'environnement sur quelqu'un. Avant que la société n'influence quelqu'un, la personne elle-même est assez mauvaise. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Avant que l'enfant ne sache ou ne connaisse quelqu'un, l'enfant lui-même va commencer par mentir. Avant qu'un enfant voit quelqu'un prétendre, avant que l'enfant voit quelqu'un simuler, l'enfant lui-même joue au cache-cache. Alors il joue à l'hypocrite. C'est une personne qui l'enseigne, mais cela provient du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens 2, verset 3 dit Nous tous aussi, nous étions, sans exception tout le monde, il y a quelqu'un de haut niveau, un haut cadre en Afrique, quelqu'un en Amérique, en Asie, et partout s'est dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. C'est le problème. Nous sommes nés dans un royaume terrestre et ce royaume terrestre est corrompu. C'est unique, c'est mauvais, c'est pécheur. Nous, nous-mêmes. Nous sommes mauvais, méchants et pécheurs par nature. Et nos voisins aussi sont méchants, corrompus, mauvais. La nature et les voisins alors s'unissent, alors il y a le mauvais caractère et se multiplient. Et c'est la loi dans notre chair. Et c'est-à-dire, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, pas l'environnement, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le caractère d'une autre personne. Et personne ne peut te forcer si toi-même, tu n'es pas mauvais. Vous voyez, lorsque le chien aboie, cela ne vous influence pas, vous n'aboyez pas comme le chien, parce que vous ne voulez pas faire ça, parce que vous n'avez pas la nature d'un chien. Mais lorsque l'on les appelle des créatures, comme les amphibiens, on veut parler de la grenouille. Tu n'es pas grenouille parce que la nature n'est pas en toi. Lorsqu'une personne mauvaise fait quelque chose, cela est en connexion avec la mauvaise nature en toi qui te fait faire ce que la personne fait. Donc c'est pourquoi c'est dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous n'étions pas nature des enfants de colère, ce n'est pas nature et non par influence, ce n'est pas nature et non par l'environnement. Nous n'étions pas nature des enfants de colère comme les autres. Ça c'est notre problème. Nous étions nés dans un royaume terrestre et nous voulons un changement. Et vous allez vous rappeler, lorsque vous faites quelque chose de mauvais et que vous êtes pris, on dit que ceci là, tu ne peux pas le lier. Tu as fait ceci et puis on t'a amené à une honte publique et tu te dis que jamais je ne veux plus faire ceci. Et tu prends une résolution et tu dis que moi, je décide de ne jamais faire ceci encore dans ma vie. Après peu de jours, tu vas retourner à cette chose mauvaise, à ce mauvais caractère. Pourquoi ? C'est ta nature. Ce n'est pas nature. C'est comme un poisson qui dit que je voue de ne jamais nager. Le poisson ne peut plus faire ça parce que le poisson va violer cela parce que le poisson va nager. C'est comme un oiseau qui fait l'engagement de cette nouvelle année, que moi, je prends l'engagement, je voue de ne plus jamais voler à l'oiseau. On ne peut jamais honorer ce vœu parce que c'est sa nature. La même chose pour la personne qui a une nature de méchanceté, de péché, tu ne peux pas dire que je prends l'engagement, je vais faire le vœu, je décide de ne jamais faire cela. Mon ami, tu vas le faire encore. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est ta nature. Parce que nous sommes nés dans un royaume terrestre. Mais il y a une naissance. Vous serez encore nés de nouveau. Je n'ai pas entendu votre Amen. Je dis, vous serez encore nés de nouveau. Et lorsque cette nouvelle naissance vient, une nouvelle nature, une nouvelle vie, un nouveau caractère, un nouveau comportement, toutes choses dans votre vie, toutes choses vont se tourner vers la bonne direction, le bon sens. Cela va se produire ce soir. Où êtes-vous ? Cela vous arrivera. Je dis, où êtes-vous ? Levez la main là. Alors, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Cela me conduit au deuxième point. La nouvelle naissance dans le royaume éternel. Il y a la différence entre le royaume terrestre et le royaume éternel. Le royaume éternel, c'est le royaume céleste. Le royaume éternel, c'est le royaume de Dieu lui-même. Et sa nature règne, gouverne dans le royaume éternel. C'est pourquoi ce soir, je veux étendre, je veux vous étendre, je veux vous amener, vous conduire, vous présenter la faveur de Dieu. Vous étiez dans la ténèbre de méchanceté et je vous présente la faveur de Dieu ce soir. Vous allez venir au royaume éternel ce soir. Amen. Vous allez venir. Et lorsque vous venez, votre vie changera. Votre nature changera. Les impossibilités deviendront possibles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume éternel. Alors, prends la nouvelle naissance. Et lorsque tu es né de nouveau, tu es né à nouveau. Tu es né d'en haut. Tu es né par Dieu. Une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouveau caractère. Parce que c'est dit que, alors cela doit se produire. Si tu vas voir le royaume de Dieu. Voyons le verset 5. Le verset 5 dit. Jésus répondit. En vérité, en vérité, je te le dis. Si un homme, une femme, un garçon, une fille, n'importe qui, quiconque. Si un homme ne naît d'eau et de l'esprit. Non seulement l'eau, il est né d'eau et de l'esprit. Vous devez comprendre le langage de Jésus. Parce que vous voyez, toutes les fois que vous entendez parler de l'eau, vous croyez que vous pensez à l'eau du fleuve. Vous voulez aller au fleuve Jourdain pour prendre de l'eau et vous baigner. Demandez à ceux qui ont visité le fleuve Jourdain. Qui sont allés au fleuve de Jérusalem. Qui sont allés au fleuve de l'eau bénite. Ils ont pris l'eau bénite du fleuve là. Et ils se sont baignés. C'est seulement leur peau qui est affectée. Cela n'affecte pas leur cœur, leur caractère, leur âme, leur esprit. Alors tout n'est pas changé. L'eau se réfère ici, ça se réfère à l'eau dont Jésus a parlé avec la femme au puits. Lorsqu'il a dit que si tu bois encore de cette eau, que tu es venu puiser de l'eau, tu auras encore soif. Les choses que tu faisais, l'homme 1, 2, l'homme 1, l'homme 2, l'homme 3, et tu vas de lieu en lieu, tu en auras plus soif. Les oeuvres de la chair, les désirs de la chair, qui sont là. Et le désir pour l'alcool, le désir pour la marijuana, le désir de pratiquer des choses mauvaises. Si tu bois de cette eau, que cela vienne de Jérusalem, ou bien de Bethlehem, ou bien de Bethel, que cela vienne de Sika, quel que soit le cas, tu en auras soif encore. Mais l'eau que je te donnerai, c'est l'eau qui provient du ciel, c'est de l'eau vivante, c'est l'eau de vie, c'est la parole du Dieu vivant qui va rentrer en toi, pénétrer en toi, et tu n'auras plus soif. Toutes les choses dont tu avais soif, je veux ceci, je veux cela, le Seigneur va utiliser l'eau de la parole pour tout l'avé de ta vie. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, et de l'esprit, et de l'esprit, le Saint-Esprit, Alors, qui te met, qui te naît dans ce monde, le Saint-Esprit qui t'accouche dans ce monde, est une naissance spirituelle qui est faite, un accouchement fait par le Saint-Esprit, une naissance faite par le Saint-Esprit, Si cela est fait, tu es né de nouveau, ton cœur sera nouveau, un esprit nouveau, ton regard nouveau, tu diras, les choses que je faisais, je ne les fais plus, les choses que j'aimais, je ne les aime plus, Les boîtes de nuit qui m'attiraient, je n'ai plus d'astractions pour ces choses, les choses sont différentes maintenant, depuis que je suis né de nouveau. Aujourd'hui, c'est votre nuit, amis en ligne, merci d'être là, merci de rester là-bas, cela va vous arriver ce soir, cette nouvelle naissance, ce nouveau nom, cette nouvelle nature viendra sur vous ce soir au nom de Jésus-Christ, et comme le Seigneur agit ici, agit là-bas et partout, le Seigneur va agir dans votre cœur, parce que c'est après cela qu'être né d'eau, par l'eau qui vient de Christ, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et l'esprit et l'épaule, et l'épaule, et l'épaule, et l'épaule, vienne, quiconque veut qu'il vienne, qu'il vienne prendre l'eau de vie, et non l'eau du fleuve, l'eau de vie, gratisement, cela viendra à vous ce soir, et vous allez entrer dans le royaume du ciel. Je dis, vous allez entrer dans le royaume du ciel. Voyons, 1er Pierre 1, verset 23, 1er Pierre 1, verset 23, Née de nouveau, la nouvelle naissance dans le royaume éternel. 1er Pierre 1, verset 23, Puisque vous avez été régénérés, est-ce que vous comprenez ? Lorsque nous disons, de nouveau, cela veut dire que quelque chose était arrivé, la première fois, ça c'est la naissance naturelle, mais maintenant, régénérés, ça c'est la nouvelle naissance, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, Née de nouveau, régénérés, par la parole de Dieu, c'est l'eau là-bas, par la parole vivante et permanente de Dieu. Cela veut dire que, être régénéré, être né de nouveau, ne s'arrête pas. À l'époque de Nicodène, être né de nouveau, ne s'arrête pas dans les actes des apôtres, être né de nouveau, ne s'arrête pas au premier siècle. La parole, qui nous fait naître de nouveau, vit éternellement. C'est disponible ce jour, cela vous arrivera ce jour. Je peux imaginer votre vie et votre vie sera tout neuve, flambante. Je peux voir votre apparence, quiconque vous a vu hier, lorsqu'il vous verra, demain ou ce soir après le programme, ta vie sera nouvelle, ton langage est nouveau, ton comportement nouveau, tout sera nouveau à partir de cette nuit, parce que nous sommes régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes là ? Je dis, vous êtes là ? Comment ? Comment cela va-t-il se produire ? Verset 18, 1er Pierre 1, 18, Sachant que, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, vous ne pouvez pas être régénérés par l'argent, par l'or, comprenez-moi amie religieuse, je vais à l'église, je vais aussi, et puis je paie de l'argent, oui c'est bon, l'église a besoin de l'argent pour bâtir de bons édifices, de bons temples, pour que lorsque nous nous adorons, quand il pleut, nous serons à l'abri de la pluie, c'est bon, mais l'or et l'argent, oui, l'argent et la contribution ne peuvent pas changer ton corps, ne peuvent pas changer ton corps, ta vie, ne peuvent pas te régénérer, ou en ceci, sachant que, ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, 19, mais par le sang précieux de Christ, c'est ainsi que nous sommes nés de nouveau, c'est pas le sang précieux de Christ, c'est ainsi que nous sommes purifiés, lavés, si tu marches dans la lumière, comme celui qui est dans la lumière, nous avons la communion avec le Père, le Fils et le sang de Jésus, son Fils, nous purifient, nous lavent, nous embellis, et autres, toutes les infimités, les choses mauvaises, nous sommes purifiés, nous sommes purifiés par le sang de Jésus, ce sang de l'agneau, sans défaut et sans tâche, ceci sera la nuit là pour vous, votre soirée à vous, il faut dire, ma soirée, où le ciel va toucher votre vie, où le sang de Jésus va vous laver plus blanc que la neige, voyons, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, 1 Pierre 1, 2, verset 1, rejetant, rejetant donc toute malice, et rejetant donc, vous comprenez cela, le matin, vous vous levez naturellement, et vous ôtez l'ancien habit, et vous vous lavez, après vous êtes lavé, vous ne mettez pas l'habit sale sur vous, vous mettez de nouveaux habits, c'est ce que le Seigneur dit spirituellement, le vieil habit, la malice, la ruse, l'hypocrisie, la séduction, le mensonge, l'envie, la jalousie, et toute médisance, mettez cela de côté, comme vous viendrez au Seigneur ce soir, tu vas dire au Seigneur, Seigneur je viens, qu'est-ce que tu veux, je veux la nouvelle naissance, je veux la nouvelle vie, ce nouveau caractère, d'accord ce sera fait, je dis ce sera fait, mais tu vas faire une chose, tu vas mettre de côté, tu vas rejeter toute malice, comment dois-je rejeter quelque chose, lorsque je fais quelque chose, et la chose ne me fait pas prospérer, je fais quelque chose, et la chose ne m'a pas aidé à progresser, je fais quelque chose, et la chose n'a pas aidé ma relation avec ma femme, je fais quelque chose, et la chose ne me fait pas jouir de mon mari, je fais quelque chose, et la chose ne me donne pas, une vie belle, constante, une vie heureuse, je dirais la chose, assez c'est assez, quelqu'un là-bas, assez c'est assez, assez c'est assez, et la chose là, que tu faisais, ou que tu fais, lorsque tu gardes la rancune, les autres aussi, vont garder la rancune contre toi, si tu ne souris pas, il n'y a personne qui sourit aussi, lorsque tu as la haine, lorsque tu as un caractère mauvais, injurieux, il n'y a personne, qui soit en bonne relation avec toi, cela n'aide pas, avoir une vie, triste, une vie non heureuse, si tu es un homme, combatif, corréleur, chaque jour, tu vas te battre avec quelqu'un, et certains sont, plus rusés que toi, cela n'est pas bénéfique, c'est ce que je faisais, la malice, la reuse, la dissimulation, l'envie, et la médisance, si cela ne m'a pas bénéfice, je vais les rejeter, c'est ce que tu fais ce soir, je parle, je m'adresse à toi, c'est ce que tu vas faire ce soir, voyons le verset de là-bas, désiré, comme des enfants nouveau-nés, désiré comme des enfants nouveau-nés, lorsque vous mettez ces choses de côté, vous serez nés de nouveau, vous aurez une nouvelle vie, une nouvelle naissance, un nouveau caractère, une nouvelle jouissance, parce que vous serez nés dans le royaume de Dieu, la nouvelle naissance dans le royaume éternel, je vais au troisième point maintenant, les droits d'aînesse innombrables, dans le royaume d'Emmanuel, les droits d'aînesse, incontables, innombrables, avec beaucoup d'avantages, de la nouvelle naissance, lorsque nous entrons dans le royaume d'Emmanuel, vous n'allez pas demeurer dans le royaume du mal, vous n'allez pas demeurer dans le royaume des ténèbres, donnez-moi un bon amène, vous n'allez pas demeurer dans un royaume d'occultisme, vous n'allez pas demeurer dans le royaume d'idolâtrie, ce sont le royaume, ce sont le royaume terrestre, ce royaume terrestre fait mal aux gens, détruit les gens, ruine les gens, et transforme la vie des gens, sans se déçue, dessous, votre vie ne sera pas restée sans se déçue, dessous, votre vie sera redressée au bon sens, ma vie sera redressée au bon sens, confirmez au nom de Jésus Christ, quels sont les droits d'aînesse, quels sont les privilèges, quelles sont les bénédictions, quels sont les bienfaits, des droits d'aînesse que nous avons, comme nous venons au Seigneur, les droits d'aînesse, et innombrables, dans le royaume d'Emmanuel, nous allons au Colossiens, chapitre 1, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, en rendant, on rend grâce au Père, on rend grâce au Père, parce que le Père nous a rendu capable d'avoir part, vous ne serez pas un spectateur, vous ne serez pas un admirateur, comme vous venez ce soir, vous allez posséder, je posséderai, vous serez participants, vous allez prendre part, vous n'aurez pas à l'héritage des saints, dans la lumière, ou à le verset 13, il y a quelque chose ici, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres, c'est lorsque tu viens au Seigneur, c'est lorsque tu as la nouvelle naissance, différente de la naissance naturelle, c'est en ce temps-là qui vous délivrera de la puissance des ténèbres, et nous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, son Fils, le Fils de son amour, est appelé Emmanuel, c'est pourquoi nous disons, que voici les bénéfices, les bienfaits, les droits d'héritage, innombrables, pour ceux qui viennent, dans le royaume d'Emmanuel, et maintenant, il nous dit, qu'il vous délivrera de la puissance des ténèbres, donnez-moi un autre bon amène, maintenant, lorsque quelqu'un dit, que ce restaurant est très bon, comment le sais-tu, est-ce que c'est à cause de l'enseigne mise là-bas, c'est bon, qu'un bon restaurant, tu dis non, que c'est là que je mange, regardez-moi, et l'évidence, que la chose là, que ce que je te recommande, est bon, c'est que, tu peux voir cela dans ma vie, que depuis que j'ai commencé, à manger dans ce restaurant là, toutes les choses, dont je souffrais, le matin, fatigué, me levait des douleurs, et si tout a disparu, alors, je ne peux pas échanger, un autre restaurant, contre celui-ci, alors, cette recommandation, vient, pour quelque chose, de pratique, lorsque vous venez, pour le royaume d'Emmanuel, je peux vous dire, ce qui se passe, dans le royaume d'Emmanuel, tout pouvoir, des ténèbres, dans votre vie, sera détruit, au nom de Jésus Christ, et il se dit, qu'il nous a délivré, de la puissance, des ténèbres, et nous a transporté, dans le royaume, du fils, de son amour, et le verset 14, dit, en qui, nous avons, la rédemption, la rémission, des péchés, tous vos péchés, sont pardonnés ce soir, c'est pourquoi, vous allez vous réjouir, je vais me réjouir, avec vous, je vais entendre, votre témoignage, psaume 103, verset 1, psaume 103, verset 1, et verset 1, mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi, bénisse son, saint nom, verset 2, mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits, verset 3, c'est lui qui pardonne, toutes tes iniquités, il t'attend ce soir, toutes tes iniquités, tous tes péchés, toutes les choses mauvaises, que tu aurais faites, à cause de la nature naturelle, dans le royaume, à cause de la naissance naturelle, dans le royaume terrestre, ton caractère, ta nature, le seigneur, les choses mauvaises, le seigneur va t'y pardonner ce soir, alors, est-ce que vous entendez cela, le pardon du ciel, le pardon venant du Père, est-ce que vous entendez, le pardon, avec la libération totale, félicitations à vous ce soir, c'est lui qui pardonne, toutes tes iniquités, deuxième partie, qui guérit, toutes tes maladies, condamnées de maladies, va-t-il guérir ce soir, les yeux aveugles s'ouvriront, les paralytiques se lèveront, et marcheront, et ceux qui sont infirmes, impotents, faibles, et certaines parties du corps, sont totalement mortes, le peuple fonctionnait, mais une nouvelle vie, une vie dynamique, une vie bien portante, vous sera accordée ce soir, au nom de Jésus Christ, les tumeurs vont disparaître, de votre corps, et toutes les choses mauvaises, qui vous ont rendu moindre, qu'un homme au complet, tu seras ôté ce soir, bénis l'éternel, mon âme, celui qui délivre ta vie de la force, et qui te couronne de bonté, de miséricorde, oui, votre soirée est venue, mon âme, bénis l'éternel, et n'oublie aucun de sa bienfait, ta bonté est venue ce soir, 1, il nous pardonne, tes iniquités, 2, il guérit, tes maladies, voyons numéro 1, les yeux fermés, et les têtes baissées, le Seigneur veut te prendre, et veut te faire sortir du royaume terrestre, et veut t'amener dans le royaume éternel, les têtes baissées, les yeux fermés, vous allez vouloir être transféré, être transporté, vous allez vouloir que le Seigneur lui-même, vous accorde la nouvelle naissance, c'est maintenant au-delà de la naissance naturelle, où que vous soyez, je sais que vous attendez ce temps, si vous levez la main, que le Seigneur vous bénisse là-bas, que le Seigneur vous bénisse là-bas, il y a la nouvelle naissance ce soir, il y a la nouvelle vie ce soir, tous vos péchés seront pardonnés, en ligne, les amis en ligne, vous savez bien que je m'adresse à vous, vous savez que c'est votre temps, que vous ayez maintenant cette nouvelle naissance, où que vous soyez dans votre pays, dans votre assemblée là-bas, où que vous soyez à la maison, levez la main là-bas, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, comme vous levez la main, je veux que vous vous mettez debout, que vous vous tenez debout, debout où que vous soyez, pour que le Seigneur pardonne tes péchés, qu'il te change, et te donne une nouvelle naissance, je veux cela maintenant, levez-vous et levez la main, c'est rappelé que c'est pour tout le monde, c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, c'est pour les adolescents, c'est pour tout le monde, nous allons prier maintenant, en un clin d'oeil, le Seigneur vous donnera, cette nouvelle naissance, Amen, Père, au nom de Jésus Christ, je prie pour tous ceux qui, ont voulu quitter, la naissance naturelle, pour aller à la nouvelle naissance, ils voudraient quitter le royaume, naturel, terrestre, pour aller au royaume éternel, je prie que selon ta promesse, pardonne-leur au nom de Jésus Christ, purifie-leur comme maintenant, et transfère-leur, et transporte-leur au royaume, de ton fils bien-aimé, et que le changement, et la transformation, et la nouvelle vie, et le nouveau caractère, soit leur portion maintenant, étant visible, au nom de Jésus Christ, merci Seigneur pour la réponse, au nom de Jésus, j'ai prié, Amen, c'est fait, je dis c'est fait, toujours debout, vous allez répondre aux exigences des conseillers qui sont là-bas, et nous allons tout brèvement prendre le nom des nouveaux convertis, et puis je reviendrai brèvement, le Seigneur pardonne vos péchés, guérit toutes vos maladies, félicitations à vous, vous avez reçu une nouvelle naissance ce soir, cette décision que vous avez prise, est la meilleure dans la vie, nous conseillers sont partout, nous voulons que, toujours debout, que vous répondiez aux conseillers qui vous donneront une fiche, prenez l'affiche, prière remplie, tous les détails, et puis, vous allez leur retourner cela, il vous donnera aussi un paquet, venant de l'organisateur, les conseillers sont partout pour répondre, à ceux qui ont répondu à l'appel, et donner leur vie au Seigneur, dès que vous aurez fini de remplir la fiche, retenez-la au conseiller, vous pouvez bien remplir l'affiche, votre nom, votre adresse, votre téléphone, vous avez prise, vous avez pris une bonne décision, de suivre Christ, pour faire partie de ceux qui sont entrés dans le royaume de Dieu, si vous êtes en ligne, et que vous avez donné votre vie à Christ, après le message de l'homme de Dieu, il y a un lien, au bas de votre écran, et cliquez sur ce lien-là, puis, vous allez voir une page s'afficher, remplissez minutieusement la fiche-là, et soumettez ça en ligne là-bas, afin que vous puissiez être aidé ultérieurement, dans la voie du Seigneur. Ceux qui sont à la radio, à la télé, c'est important pour vous aussi, comme vous suivez le message à la radio, ou à la télé, vous venez de soumettre votre vieux Seigneur, envoyez-nous votre nom, votre téléphone, votre localité, quartier, à travers d'un SMS, ou par WhatsApp, au numéro, plus 234, 91, 54, 44, 92, 62, je répète, Envoyez-nous votre nom et votre adresse, pour ceux qui sont à la télé ou à la radio, envoyez-nous votre nom, votre adresse, votre téléphone, par le numéro suivant, ou par un SMS, ou par un message WhatsApp, à ce numéro suivant, plus 234, 91, 54, 44, 92, 63, 63, célébrez votre nouvelle marche avec Chris, célébrez comme vous avez donné votre vie à Chris, si vous êtes en ligne, voici le moment critique, nous voulons vous suivre de près, nous voulons que vous appreniez plus, nous voulons marcher avec vous, dans votre nouvelle marche avec Chris, comme vous allez faire, c'est seulement, aller au lien, qui est au bas, de votre écran, cliquez sur là, il y a des hommes de Dieu là-bas, qui vont vous répondre, voici le moment critique, si vous le trouvez difficile, que, que, vous, si vous le trouvez difficile, d'aller là-bas, seulement dites là où vous êtes que, vous connaissez des défis, et on, on vous répondra si tôt, même le numéro qui a été dit, qui a été mentionné, si vous voulez, mentionnez le numéro là, envoiez-nous votre numéro, ou bien, votre message, ce que vous avez, envoiez-vous cela, par le numéro là-bas, le numéro qui est, plus 234, 411, 54, 44, 91, 63, vous êtes à la radio, vous êtes à la télé, vous êtes chez vous, à la maison, vous suivez, alors gardez ce numéro, pour que, si vous avez des défis, vous nous envoyez vos sources, et puis, nous vous répondrons, nous vous encouragerons, dans cette nouvelle décision, que vous avez prise, pour marcher, avec le Seigneur, et la prière de miracle, qui viendra, par le pasteur, docteur, il ne faut pas rater, la dernière prière, c'est la prière, que le Seigneur va utiliser, pour briser tout juste, dans votre vie, en ligne, ce sera grand maintenant, le Seigneur va vous bénir, il aura, il aura, un banquier, pour tous ceux, qui ont donné, leur vie au Seigneur, dans leur église, le dimanche, 4 juin, c'est dans, c'est la date, 4 juin, 2022, sera un rallye, des nouveaux convertis, partout, dans tous les états, les nations, les régions, et les détails, vous seront communiqués, ultérieurement, il faut, que nous adhérions, tout ceci, afin que ceci, nous aide, à être affirmé, dans la foi, pendant que, le conseil est en cours, alors, soyons, dans l'attente, de recevoir, la prière, de miracle, de miracle. Ce soir, ce sera spécial, je n'ai pas entendu, votre amène, comme, nous allons, joindre, à nos frères, qui célèbrent, leur nouvelle naissance, bientôt, l'homme de Dieu, viendra, prier, pour nous, et le Seigneur, a fait de grand chose, ces, de, des ans écoulés, ce soir, vous aurez votre addition, je n'ai pas, entendu, votre amène, êtes-vous prêts, bientôt, l'homme de Dieu, mentira, et, et, partout, devons, tout faire, que, tout le monde, s'apprête, pour, la, prière, de miracle, provenant, de l'homme de Dieu, et, que, vous receviez, votre miracle, pour, avoir, part, à, ceux, qui vont, célébrer, merci, que le Seigneur, vous bénisse, priez, vous tenir debout, en, vous préparant, pour, la prière finale, tenez-vous debout, et, préparez, votre coeur, vous allez, recevoir, votre miracle, mon miracle, mon miracle, m'attend, temps, dès, 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 nous allons, dès, que, nous allons, prier, au Père Céleste, il va, nous, exaucer, il va, vous répondre, ce soir, et, à la fin, du, du, amen, vous allez, vous examiner, vous allez, faire, ce que, vous ne, pouviez, pas, faire, vous allez, voir, que, notre Dieu, est là, à vos côtés, êtes-vous prêts, pour le miracle, prêts, pour la guérison, levez, votre main, et imposez, votre main, là, où vous avez, le mal, Père, nous, te remercions, ce soir, nous bénissons, ton nom, nous savons, que, tout est possible, à toi, tu nous as promis, que, tu vas, transférer, transporter, chacun, du royaume, des ténèbres, du royaume, de maladie, du royaume, d'infimité, du royaume, de souffrance, et, tu vas, amener, chacun, dans, le royaume, de la santé, de la guérison, de la délivrance, de la puissance, de la nouveauté de vie, Seigneur, fais, comme, tu l'as promis, touche, tout le monde, maintenant, les aveugles, les muets, les sourds, les boiteux, ceux, les paralytiques, celui qui a, l'hémiplégie, celui qui a, le cancer, celui qui souffre, de la tuberculose, quel que soit, le problème, la maladie, touche, guéris, tout le monde, maintenant, au nom, de Jésus Christ, merci Seigneur, merci Seigneur, c'est fait, au nom, de Jésus, j'ai prié, c'est fait, Dieu, t'a touché, il t'a guéri, il t'a délivré, tu dois faire, ce que tu n'étais pas, en mesure de faire, tu es guéri, je suis guéri, je suis guéri, d'accord, fais ce que tu n'étais pas, en mesure de faire.